Elle a créé justice, bien la justice semble la rattraper, en tout cas si on se fie, et je parle ici de l'épouse du président haïtien Jovenel Moïse qui a été assassiné en 2021. Je dis ça parce qu'on se posait plein de questions. Qui a commis ça? Pourquoi il n'y a pas eu de protection par ses gardes du corps? Là, on comprend ce matin que Martine Moïse fait l'objet parmi les 50 inculpés dans cette affaire-là. Et ses cris pendant les funérailles de son mari où elle demande que justice soit rendue, que justice soit faite, ça prend une toute autre tournure, une toute autre signification. Quand on apprend ça, finalement, on verra si elle sera reconnue coupable, mais en tout cas elle est inculpée dans cette affaire avec une cinquantaine d'autres individus. Donc l'ancienne première dame en Haïti, Martine Moïse, et d'autres personnes qui étaient très proches du président Jovenel Moïse. Le premier ministre à l'époque, Claude Joseph, et également l'ancien chef de police, Léon Charles, font partie donc des personnes qui sont inculpées. Pour Martine Moïse, vous les voyez ici, les chefs d'accusation, on parle de complicité et d'association de malfaiteurs. Même chose pour l'ancien premier ministre. Pour le chef de police, c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus important. On parle de meurtre, de tentative de meurtre et de complot contre la sécurité intérieure. C'est dans un jugement, une ordonnance qui a été rendue, je ne dirais pas publique, mais en fait, ce média haïtien a mis la main sur l'ordonnance du juge de l'instruction sur l'assassinat de Jovenel Moïse, dans laquelle on retrouve beaucoup d'informations. Vous voyez cette ordonnance, Marc-André, 122 pages. Et puis, soit dit en passant, le juge en question, c'est le cinquième à avoir mené une enquête sur l'assassinat. Les quatre autres ont démissionné pour des raisons personnelles et certains parce qu'ils avaient peur d'être tués pendant l'enquête. Donc, quand on regarde dans ce jugement, il y a le témoignage de l'ancien secrétaire général du Palais national qui parle de Martine Moïse, qui dit qu'il subissait de fortes pressions de sa part concernant le premier ministre de l'époque, Claude Joseph. Elle aurait appelé donc le secrétaire général pour qu'il lui ouvre la porte du bureau du président. Donc, beaucoup de pression en ce sens. Également, regardez l'assassinat. Elle aurait appelé quelques jours après l'assassinat pour dire « Jovenel n'a rien fait pour nous. Il faut ouvrir le bureau. Claude Joseph organisera des élections dans trois mois pour que je puisse devenir présidente. Maintenant, nous aurons le pouvoir. » Rapidement, vous dire également que deux jours avant les faits, donc avant que son mari soit assassiné, elle avait passé, toujours selon le même témoignage, cinq heures au Palais national pendant la nuit pour supprimer un tas de choses. Un tas de choses. Donc, il reste à voir quoi exactement et pourquoi. En tout cas, il y a Claude Joseph, l'ancien premier ministre, qui dit qu'ils n'ont pas réussi à nous tuer. Parlons du premier ministre actuel, d'ailleurs, Ariel Henry, qui a été nommé par Jovenel Moïse. Ils n'ont pas réussi à nous tuer. Martine Moïse et moi, et maintenant, ils utilisent le système judiciaire haïtien pour faire avancer leur plan machiavélique.